Sous-titrage Société Radio-Canada Henri-Tiouf Welch Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'en revoit d'ailleurs, il est toujours par terre. C'est un mauvais rebond. Un mauvais rebond sur la branche. Et derrière, effectivement il était à l'opposé. Il l'attendait à l'opposé, Stéphanec. En une fois, si jamais ça passe ! C'est ça. Et but ! C'est ça. Et derrière, égalisation. Là, c'est déconcentration. On est encore dans le but. Il faut revenir vite au jeu. C'est Coudry qui le met. Il me semble que c'est Coudry qui a mis le but. Allez, tout est à refaire maintenant. Armé comme il voulait, je pense, Chaley. Monté de Kailarni, dépossédé. Attention, lâche le... Ritchakov ! Amenez par Ritchakov ! Et c'est marqué par Caron Macaron. Encore un gros but, là. Oui, franchement, oui. Sur une belle récupération, là, le tandem russe. On l'a récupéré de Palais dans les trois... Moins d'une minute en infériorité pour Mulhouse. Là, ça revient vite. Deschamps. Deschamps qui est déjà là. Deschamps avec Poukula derrière. Oh, le but ! Super ! Alors là... Là, il n'y a rien à dire. Il est venu couper la ligne de passe. Ah oui, ils sont regardés. Il l'a regardé. Oui, il l'a posé où il voulait. Ah oui, là. Bravo. Superbe but grenoblois. Oui. Il est venu comme une fusée. Il a coupé la passe. Complètement. C'est Fleury qui le met. Pour une assiste de Deschamps. C'est Deschamps, mais je n'ai pas vu qui était le buteur. Voilà. Grande passe. Ça arrive dans la palette. C'est beau. Il n'y a rien à dire. C'est du très beau. Et on est d'autant plus fiers de notre équipe. Parce qu'arrivés à tenir à la dragée haute à cette équipe. Oui ! Oh, mais comme... Mais quel buteur ! Verrard Nideli ! Verrard Nideli, c'est le but qui nous met ! Oh là là ! Quel but ! Quel spectacle ce soir ! Quel spectacle ! On est à 9 buts à Lilbert ce soir. Je regrette de ne pas avoir de ralenti. Parce que franchement, celui-ci... C'était joli. Quelle combinaison ! Super ! On a un point d'ancrage avec Yorick Ray derrière le but. Oh là là ! Ruanen, attention ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Une minute ! Il est complètement masqué, notre ami Papillon. Et c'est un... Sacrifice de Welch ! Ça l'a piqué d'ailleurs. Il boitille un peu, hein, Welch. Il a déjà hier le nez. Là, encore une fois le nez ce soir. Oh ! Le but ! Eh oui ! La marche ! Encore une fois camouflé. Ah, complètement camouflé. Mais là, ils avaient mis la main dessus. Ouais, ouais, ça faisait quelques minutes, là, qui tournait autour de la cage. Les Mulousiens ne voyaient pas clair. Non ! Et Papillon, il a été masqué. Et maintenant, c'est la première fois que Grenoble prend l'avantage dans ce match, hein. C'est à Mulous de réagir. Et surtout pas baisser la tête. Non, faut qu'ils y aillent, hein, au final. Faut qu'ils y aillent, hein. 16 minutes encore. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ah, ben voilà. Ce sera jamais. Et voilà. 7-5. 7-5, effectivement, avec ce but de Brent Aubin. 7-5 pour Grenoble. Mais, 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 les Scorpions ont joué jusqu'au bout, le coup. Jusqu'au bout. Et ils n'ont pas à rougir de cette défaite, hein. Non, 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 non. Comme tu dis, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ait pu marquer 5 buts à Grenoble en un tiers. Non, je pense.